Dans la petite ville de Thursk, au nord de l'Angleterre, il y a un musée d'histoire dont la principale attraction est une chaise en bois, d'apparence tout à fait normale. Elle appartenait à un certain Thomas Busby, et sa particularité, c'est que si on s'assoit dessus, on meurt. Busby était un petit truand qui vivait dans le Yorkshire du nord à la fin du XVIIe siècle. Il était propriétaire d'une auberge, et, pour arrondir ses fins de mois, il trempait dans le trafic de fausses monnaies, avec la complicité de son beau-père, Daniel Oti. Malgré leurs affaires communes, les deux hommes entretenaient des relations très conflictuelles, et un soir, cette animosité mutuelle atteignit un point de non-retour. En retournant dans son auberge après une soirée de beuverie, Busby trouva son beau-père qui l'attendait, assis dans sa chaise en bois favorite. L'objet de la dispute qui éclata ce soir-là n'est pas connu, mais Oti alla jusqu'à menacer de ramener sa fille Elisabeth, fan de Busby, à la ferme familiale. Busby mit son beau-père à la porte, mais ce ne fut pas suffisant pour apaiser sa colère. Cette fois, il voulait en finir. Plus tard cette nuit-là, Busby s'introduisit dans la ferme d'Oti, et il le tua à coups de marteau. Il cacha ensuite le cadavre dans les bois, mais la disparition soudaine de l'homme entraîne des recherches dans la région, et le corps fut retrouvé très rapidement. Les autorités vinrent arrêter Busby dans son auberge, il fut accusé de meurtre. En été 1702, Thomas Busby fut condamné à mort pour son crime, il fut pendu à côté de son auberge, puis son corps fut trempé dans du goudron et laissé exposer à la vue de tous. Peu après, l'auberge fut renommée auberge de la potence de Busby, et elle garda ce nom jusqu'en 2012. On dit que le lieu était hanté par l'esprit du meurtrier, mais plus encore par son fantôme. C'est la chaise de Busby qui laissa son empreinte dans le folklore local. D'après la légende, avant d'être exécuté, Busby prit un dernier verre dans sa chaise favorite, celle dans laquelle il avait trouvé son beau-père le soir du crime. Puis en allant au gibet, il déclara que quiconque s'asserrait sur cette chaise après lui subirait une mort terrible. La menace, semble-t-il, n'était pas à prendre à la légère. La première victime qu'on associe à la malédiction de Busby était un ramoneur qui s'assit sur sa chaise en 1894. Il fut retrouvé pendu peu de temps après, et on apprit que sa mort avait été maquillée en suicide par l'un de ses collègues, qui l'avait assassiné pour le voler. Pendant la seconde guerre mondiale, l'auberge était un endroit populaire pour les pilotes de la Royal Air Force, et après quelques verres, le jeu consistait à savoir qui oserait s'asseoir sur la chaise. On dit que ceux qui relevèrent le défi ne revinrent jamais de leur mission. Dans les années 70, de nombreux décès furent attribués à la chaise. Des touristes de passage qui se seraient assis pour rire et qui auraient péri dans un accident de voiture en quittant l'auberge. Une femme de ménage qui aurait développé une tumeur fatale après avoir heurté la chaise par accident. Ou encore un homme mort d'une crise cardiaque après avoir testé la chaise maudite. On parle aussi d'un jeune charpentier qui serait tombé d'un toit peu de temps après avoir été mis au défi de s'asseoir sur la chaise par des collègues de travail. A la suite de cet incident, Tony Earnshaw, propriétaire de l'auberge à l'époque, décida d'enfermer la chaise au cellier, mais ce ne fut pas suffisant. Un jour, un livreur de la brasserie locale décida de tester la chaise alors qu'il était au cellier. En remontant, il dit à Earnshaw que cette chaise était bien trop confortable pour être laissée au sous-sol. Peu de temps après, son camion quitta la route et la malédiction compte à une victime de plus. Manifestement, ce fut une victime de trop pour Tony Earnshaw qui fit don de la chaise au musée de la ville. Aujourd'hui, la chaise de Busby est toujours exposée au musée de Thursk. Et bien sûr, comme pour toutes les histoires de malédiction, on peut considérer ces récits comme de simples coïncidences, matinées de légendes locales. Mais pour éviter le moindre risque, la chaise a été accrochée à 2 mètres de haut.